bonsoir je tiens d'abord à vous remercier tous d'être là c'est un plaisir de vous revoir après cette trêve l'été on s'est reposé on a retiré les masques on a bronzé on a nagé donc c'était assez sympa et puis de vous revoir ça fait chaud au coeur et merci beaucoup d'être là cette table ronde est particulière parce qu'elle sort un peu de l'ordinaire et je tiens d'abord à remercier les laboratoires filles qui nous ont sponsorisé pour cette table ronde la table ronde est particulière par habitude quand j'ai des anti-vax devant moi je leur dis écoutez vous voulez pas faire un vaccin moi je vous demande un seul truc c'est de vous renseigner sur le vaccin pour lequel vous voulez pas vacciner votre enfant au moins vous connaissez la maladie et comme ça vous êtes conscient de ce que vous prenez comme risque pour votre enfant et nous en tant que pédiatre tous les vaccins qu'on fait c'est des vaccins pour des maladies qu'on connaît ou des maladies qui ont disparu qu'on n'a jamais vu moi personnellement je n'ai jamais vu du polio bon je deviens vieux mais donc j'ai jamais vu du polio donc ça veut dire que la vaccination est quelque chose d'extrêmement important je parle de cette présentation et en fait c'est la première fois que nos pédiatres on est sollicité pour un vaccin et ce vaccin il est pour le futur nous on vacciné et on vaccine toujours contre les maladies qu'on connaît ou qu'on n'a plus vu et là c'est un vaccin un peu particulier le vaccin hpv parce que c'est un vaccin qui concerne la femme qui concerne un concert qui est virulent et c'est pour ça qu'on a fait appel au docteur qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de présenter parce que contrairement à nos pédiatres lui il voit les malades il soigne les malades il dépiste les malades et donc cette vision d'un gynécologue qui soigne la maladie nous renseigne sur l'utilité et l'intérêt de faire ce vaccin parce que nous en tant que pédiatre on voit pas cette maladie donc je vais pas m'éterniser je voudrais juste vous dire que il y aura une table ronde un peu particulière qui sera organisée et je vous demande de retenir la date le 5 novembre donc c'est un samedi après-midi et c'est une on va dire c'est un nouveau concept c'est que il y aura le docteur Marc Velleich qui va venir et qui va nous faire à peu près quatre heures de gastroenteraux donc s'il y a des questions s'il y a des choses qui vous intéressent aussi à des dossiers particuliers vous pouvez lui présenter donc on va faire cet après-midi bien sûr il y aura notre ami docteur Thayer professeur Thayer avec nous bien sûr donc il est toujours fidèle et puis je tiens à remercier le président de la société mauritanienne de pédiatrie qui fait l'honneur d'être parmi nous merci je vais pas prendre encore plus la parole je te cède mon ami la parole pour présenter cette cette présentation qui nous intéresse tous merci bonsoir merci de l'invitation je vais pas être barbant sur les la biostatistique rassurez-vous ni sur des courbes longues à interpréter je vais parler de l'hpv je vais parler des deux versants le versant pathologique parce que nous on voit en temps gynécologue on voit un peu les dégâts que ça fait chez les 20 30 40 50 70 ans et vous vous allez voir tous les jours en consultation des jeunes qui probablement vont être vont porter ce virus très probablement on va voir les chiffres et qui vont présenter des pathologies qui sont parfois bénignes parfois un peu plus embêtantes alors pourquoi le hpv parce que tout simplement contrairement à ce qu'on pense tous une majorité d'entre vous c'est la première infection transmissible sexuellement au monde 75 75 à 80 % d'entre nous ont été sont en contact ou seront en contact avec ce virus donc c'est pas une maladie rare c'est 80 % de la population on sait tous que les cancers un cancer sur six dans le monde est viraux induits mais les cancers dont on va parler sont tous induits par un seul virus ou une seule famille de virus qui est le hpv et c'est intéressant de le dire c'est un virus qui chez la femme sur une pathologie de la femme est très facilement dépistable 10 à 15 ans avant l'appareil d'un cancer d'un carcinome invasif du col et il est il peut être également prévenu par un vaccin alors ça m'intéresse de parler aujourd'hui devant les pédiatres parce que pour pour sensibiliser les parents les enfants nous les gynécologues on voit une deux filles par mois deux adolescentes qui ont des troubles du du cycle ou des des règles abondantes ou des dysménorés on envoie une deux par mois on peut pas avoir une action aussi importante que les pédiatres qui voient qui voient ces jeunes là ou ces enfants là tous les jours deuxième chose les au maroc on n'est pas dans une culture médicale on a des médecins de famille qui suivent les familles les enfants les parents où ils peuvent avoir une information rigoureuse continue etc et bien informé donc c'est ce qui fait que la la communauté pédiatrique est peut-être la plus potentiellement active sur ce sujet là parce que c'est eux qui voient les enfants 10 12 ans qui vont être probablement vaccinés ou pas et qui peuvent donner l'information j'insiste beaucoup sur l'information parce qu'au maroc malheureusement on n'a pas d'information ni de ni du gouvernement de l'état on n'a pas de pamphlet sur le hpv qu'on distribue dans les écoles ou chez les médecins je me rappelle la pellipe avait distribué des trucs sur le gutterie etc moi je les ai au cabinet les parents les prennent les femmes enceintes les prennent et quand les femmes enceintes ne sont pas quand les femmes ne sont pas enceintes elles le lisent elles le redéposent mais elles le lisent c'est une information qui circule quand même et elle pose des questions c'est quoi le gutterie c'est quoi le test pour les oreilles on a entendu parler des trucs donc il y a une formation qui passe doucement mais qui passe quand même l'hpv c'est le silence absolu sur une maladie qui est quasi commune quand je te dis 8% ça veut dire 8 personnes sur 10 dans cette salle l'ont eu vont l'avoir ou l'ont déjà ou l'ont actuellement donc et il ya des sites d'information il ya deux sites il ya un site que j'aime beaucoup c'est le site masexualité.ca c'est un site qui a été conçu par la société des obstricains gynécologues du canada la sojc et qui donne une information complète exhaustive vraiment sur tout ce qui est sexualité maladie sexuellement transmissibles contraception c'est vraiment extrêmement bien fait ça s'appelle masexualité.ca il ya un autre site qui est très bien fait ça s'appelle info hpv qui sont vraiment des sites majeurs d'information et je vous recommande de on va on va parler un peu des pamphlets qu'on pourra faire par la suite alors les virus je vais pas faire un cours de viraux je pense que tout le monde sait que les hpv il ya des centaines de sérotypes il y en a 15 qui nous intéresse parce qu'il y en a 15 qui sont oncogènes c'est 15 on les connaît actuellement on peut faire des typages actuellement on fait des typages de plus en plus puis je vais parler du frottis qui va disparaître dans quelques années c'est validé en nouvelles en nouvelles zélandes en australie au canada et le frottis va disparaître dans pas dans pas très longtemps et on va le remplacer par des typages hpv tous les cinq ans alors la contamination se fait par contact direct c'est pas par des fluides corporelles c'est pas le sperme ou les fluides cervicales ou vaginales qui contaminent c'est un contact direct il ya toujours ça commence toujours par une lésion bénigne incondylome qui va dégénérer en dysplasie dysplasie cervicale vaginales vulvaire etc anal la mucose du pénis etc et qui va donner des cellules néoplasiques ou des dysplasies localisées qui vont elles dégénérer en cancer dans certains cas pourquoi on va en reparler alors ce qu'il faut c'est qu'au départ dans les années 2000 4 même dans les années 90 quand on commençait à parler de problèmes de santé publique d'hpv de cancer du col on parlait toujours du col on faisait le dépistage du cancer du col et on parlait de femmes exclusivement ça a beaucoup changé sur les je dirais les 30 dernières années la perception du hpv a changé chez les gynécologues mais pas que vous allez voir qu'il ya des journées cette semaine il y avait un ansi un oncle sur le site oncle stream il y avait un une journée sur les cancers hpv de les cancers orl hpv j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est pas déjà c'est pas ma spécialité d'une part mais c'est la même éthiopatogénie et on se rend compte que c'est beaucoup beaucoup plus vaste qu'on le pense l'autre problématique de l'hpv c'est que c'est des cancers qui évoluent lentement le gars le lanc ORL qui parlait cette semaine de l'évolution disait les cancers du larynx chez l hpv sont des cancers qui évoluent lentement et souvent on les diagnostique au moment de la métastase quand il ya une adénopathie ganglionnaire les cancers du larynx des alcoolotabagiques sont très douloureux d'emblée déjà dans la forme anatomoclinique il ya une différence l'un est douloureux et diagnosticable facilement rapidement l'autre très souvent il est diagnosticable au niveau de la métastase alors on va pas parler de virus mais il ya des de virus on va pas on va pas rentrer dans la virologie de détail mais on il ya des virus à connaître les plus les plus importants qui ont été très très vite reconnus ça a été le 16 et le 18 il ya même eu dans les années 90 je vais en parler tout à l'heure un vaccin monovalent pour le 16 il n'a pas été très vite retenu il a été vite abandonné je dirais parce que ben c'est un seul alors que à deux ils prennent 80% des cancers du col donc si on fait un monovalent le 16 on laisse tomber 40% des cancers du col déjà sur le plan santé publique c'était pas valable on s'est rendu compte également que c'est le 16 et le 18 qui donne le maximum de la majorité de cancer du larynx des amygdales la sphère à nos génitales et qu'à eux deux juste ces deux là totalisent une grande part des cancers hpv induits l'autre typage l'autre type de virus qui nous qu'on recherche de plus en plus le 52 commence à apparaître au maroc de plus en plus c'est le 31 35 33 45 52 58 et si on fait la somme de ces deux là c'est 80 exactement je vous donne le chiffre exact c'est 99 99 99 7% des cancers du col sont hpv induits c'est pas le reste c'est des carcinomes des sarcom des trucs qu'on peut pas dépister ni traiter de prime abord alors quand on voit quand on regroupe cela cela c'est 100% des cancers du col quasiment l'amygdale le larynx c'est le 16 et le 18 le 1 et le 1 et le 11 c'est des condylomes les condylomes c'est très embêtant les femmes peuvent avoir ou les hommes également je traite uniquement des femmes mais des condylomes récidivant de la vulve du vagin du périnée je peux vous assurer que c'est désagréable moi la petite dernière de 18 ans on l'a endormi trois fois pour coaguler ses condylomes donc comme elle avait une chou fleur de condylomes au niveau de la vulve elle a commencé sa vie sexuelle six mois avant le l'apparition des des condylomatose floride et donc il a fallu l'endormir trois fois et très probablement elle va récidiver parce que on brûle ce qu'on voit on brûle on peut pas brûler toute une vulve parce que ça c'est des c'est fou mais on brûle que les lésions et on sait pertinemment que dans un an deux ans elle va récidiver donc c'est pas cancéreux le 1 et le 11 mais c'est embêtant ça gâche la vie sexuelle ou la vie tout simplement d'une jeune alors comment se fait le chez la femme au niveau du col comment se fait l'infection le plus souvent c'est donc après un contact sexuel bien entendu il y a quelques cellules qui sont infectées au niveau du col alors la majorité on va voir une grande majorité des femmes qui vont être infectées par le hpv vont le clean et vont le 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 sont débarrassés dans les deux ans à 90% 10% vont le garder alors l'évolution se fait par ce qu'on appelle une soit une dysplasie légère soit une dysplasie de haut grade la dysplasie légère peut évaluer vers une guérison spontanée la dysplasie de haut grade également mais une fois que le cancer est installé il peut pas récasser et c'est l'évolution vers le vers les métastases et l'évolution de l'hôtel alors ce qui est intéressant c'est que entre 0 et 20 ans on a globalement ce qu'on explique aux femmes tous les jours on leur dit madame vous avez si une femme fait un frottis tous les trois ans elle ne peut pas avoir de cancer du col pour la simple raison qu'on le voit venir 10 ans à 15 ans avant c'est à dire qu'on part sur un frottis normal on part sur ce qu'on appelle en anglais un ascus c'est à dire des cellules atypiques mais de signification indéterminée on rebondit sur une d'une cytologie qui aborde ou là qui évoque une un cn1 puis un cn2 3 donc on a vraiment le temps d'agir c'est entre le traitement d'un cn2 cn1 on le traite plus on surveille ça c'est clair le cn2 le 3 on le traite mais pour 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 qu'il évalue et vu pour qu'il évolue vers un cancer ça prend environ 10 ans c'est à dire qu'il faut vraiment avoir la poisse pour ne pas faire de 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 frottis pendant dix ans et laisser une dysplasie évoluer vers un cancer ça c'est uniquement pour le col ce schéma là mais on s'est rendu compte par la suite que c'est la même évolution pour le larynx pour les amygdales pour l'anus pour le pénis etc donc c'est des évolutions qui sont lentes et par exemple dans les pays actuellement comme je prends toujours l'exemple de l'autre de l'australie parce que eux ils ont été extrêmement pertinents extrêmement agressifs le taux de la prévalence des cancers du col a drastiquement baissé mais elle a baissé d'une manière majeure une courbe mais vraiment une accélération majeure et actuellement en nouvelle zélande et en australie le cancer du col est en train de devenir un cancer rare c'est le deuxième cancer de la femme chez eux c'est un cancer rare quand ils en voient un c'est comment il est venu c'est des pays d'immigration ils ont encore beaucoup de femmes qui y aient immigré à 40 50 ans qui n'ont jamais eu de prévalence de dépistage ça peut expliquer également des chiffres un peu dans ce sens alors au maroc c'est le deuxième cancer de la femme comme je viens de le dire 17e cancer de la femme en australie au canada j'aimerais bien qu'on soit à ce niveau là il n'y a pas de dépistage c'est au maroc on reçoit pas les femmes ne reçoivent pas de lettres leur disant madame depuis trois ans vous n'avez pas eu de frottis faut aller faire un frottis ça n'existe pas et les chiffres sont toujours aussi alarmants qu'il ya 20 ans ou 30 ans malheureusement alors quand on parle de vaccins donc on a parlé un peu de la pathogénie la physiopathologie du vaccin du hpv des organes cibles alors il ya des questions qui se posent comme dans tous les vaccins c'est pas des pédiatres je vais expliquer ça mais pourquoi on vaccine pour l'hpv pourquoi pas qui doit qui doit-on vacciner quel vaccin utilisé quand et quel protocole à partir de quel âge on doit vacciner et selon quel protocole est ce que ce vaccin est réellement efficace ou pas est ce qu'il a des effets secondaires majeurs qui peut-être vont nous empêcher de vacciner les enfants et quelle est sa durée d'action je pense que devant tous les vaccins on se pose ce genre de questions je pense je suis pas pédiatre mais en pour ce vaccin de hpv on se pose ces questions parce que c'est les questions les questions que nous nous posons nous mêmes vis-à-vis de nos patientes vis-à-vis des jeunes qui vont être vaccinés et toutes ces questions reviennent généralement façon classique il ya une analogie que j'aime bien parce que quand on a commencé à parler du cancer du col etc on a fait des analogies cancer du poumon c'est le tabac dans 80% des cas le foie l'hépatite b dans l'hépatocarcinome 60 soit 50 à 65% des cas le zoophage essentiellement tabacal dans 30 à 60% des cas et cancer du col hpv 99,7% c'est à dire qu'il n'y a aucune commune mesure et en plus aucun de ces trois aucune ces trois pathologies graves n'est dépistable lui il est facilement dépistable facile ça coûte pas cher et c'est le seul dépistage qui est réellement efficace il est plus efficace que la mammographie lorsqu'on compare les chiffres de santé publique et ça coûte beaucoup moins cher qu'une mammographie c'est reproductif maintenant je sais pas pour ceux qui suivent on fait plus les frottis cytologiques avec l'étalement sur la lame maintenant c'est des états des depuis quelques années depuis pas mal de temps maintenant c'est les frottis sont faits en phase liquide mais c'est des machines quasiment qui étalent le taux d'erreur est très et très faible il y a une épuration avant quand on est allé il y avait de la glaire du sang donc le cytologiste pouvait passer à côté de certaines cellules dysplasiques actuellement la sensibilité la spécificité du frottis en phase liquide est excellente et donc et ça coûte pas cher ça coûte je crois 300 300 dirhams le frottis 300 dirhams tous les trois ans tous les trois ans sur si on arrête le dépistage à 70 ans vous allez voir que ça coûte rien par rapport juste une colonisation avec une risque de menace d'accouchement prématuré c'est ça coûte des mille et des cents alors pourquoi vacciner ben on retombe toujours sur les mêmes questions pourquoi vacciner parce que toujours pour le cancer du col chez la femme ben il n'y a que le vaccin et le dépistage il n'y a rien d'autre le dépistage au maroc est préhistorique j'espère que le vaccin va passer à une vitesse supplémentaire même si le vaccin si on instaure une couverture vaccinale de plus de 80% des enfants des adolescents je disais actuellement les effets vont se voir dans les années à l'étude ils vont pas se voir dans deux trois ans parce que celles qui sont infectées depuis cinq ans elles n'ont pas ou dix ans elles vont pas être vaccinées donc elles n'auront pas le bénéfice de cette de cette prévention par le vaccin et juste pour l'historique du vaccin lorsqu'on lorsque les compagnies ont commencé à penser à vaccins hpv elles pensaient essentiellement le col et on n'avait pas assez de recul moi je me rappelle quand je faisais mais mes études ou quand je commençais ma pratique le hpv c'était le col et les condylomes j'ai jamais je ne savais que le hpv je n'ai jamais su j'ai su beaucoup plus tard que le larynx c'était en partie le hpv que la mygdale c'était vous savez que dans certaines unités d'oncogynécologie on faisait beaucoup de lasers en allemagne au canada c'est même reconnu comme maladie professionnelle pour les gynéco les infirmières de salle d'opération on faisait des lasers actuellement c'est reconnu la deuxième indication du des comptes du vaccin c'était les condylomes on se disait ben on va lui éviter un cancer du col et par la même occasion si on pouvait lui éviter un décondylome ce serait bien et par la suite ce qui est bien c'est que dans les problèmes de santé publique les chiffres parlent et c'est par la suite qu'on s'est dit attendez mais il n'y a pas que le col chez la femme il y a l'anus il y a le larynx la mygdale il y à la verge etc alors 80% de la population sur sera en contact est en contact ou a été en contact avec ce virus et on sait comme je vous l'ai dit au départ il y a 70% qui vont incliner leur virus au bout d'un an 90% au bout de deux ans mais les 10% qui restent ils vont faire quoi ben soit ils vont progresser dans leur maladie soit ils vont contaminer le reste donc il y a même chez les gens qui ne vont pas qui ne vont pas qui vont après développer de cancer dans les deux premières années si ces gens sont actifs ils sont actifs sexuellement et donc contaminants potentiellement ce qui est intéressant à savoir également c'est qu'on parle quand on parle de hpv on parle toujours de relations sexuelles vous savez quel est le taux de portage de hpv dans la bouche dans une population c'est de 8% c'est les chiffres qui ont été faits sur un prélèvement sur un échantillon au hasard au centre anticancéreux à un ancien prélèvement de la bouche hpv lui 7 à 8% de la population générale de enfin relative à cet échantillonnage c'est énorme et c'est des comptes c'est des contaminations de contact c'est pas des fluides donc ça j'insiste beaucoup alors qui vacciné ça c'était une donc on est d'accord que la voie de la vaccination est liée à un problème de santé publique mondiale très fréquent 80% d'une population potentiellement touchée mais au départ on s'est toujours posé la question qui vacciné et puis notre erreur au départ l'erreur de tout le monde c'est pas l'erreur de tout le monde au départ dans les années 2000 c'était de dire on va vacciner les filles parce parce que ces filles ne doivent pas faire un cancer du col et cette réflexion qui est vraiment qui nous a fait perdre beaucoup de temps même l'om s a fait l'erreur de dire il faut vacciner les filles parce que les filles ne doivent pas faire de cancer du col mais à aucun moment les chiffres à ce moment là on les avait pas on savait pas qu'un tiers des cancers liés à l'hpv surviennent et ça venait chez les hommes et pas uniquement il y avait la verge il y avait les amygdales il ya le larynx il ya l'anus ça c'est des cancers également qui touchent les hommes et un tiers de tous ces cancers c'est des hommes seul chez l'homme il n'y a pas de cancer il n'y a pas de dépistage il n'y a pas de frottis le cancer de la vulve il n'y a pas de frottis on fait un frottis du col on fait pas de frottis de la on peut avoir une dysplasie il ya des femmes qui vont avoir des dysplasies vulvaire qui vont évoluer sur un sur un deux cinq dix ans elle va te dire oui mais ça fait longtemps que j'ai ces petites lésions de temps en temps ça démange mais ça me dérange pas plus alors c'est une un vin 3 qui va évoluer vers la carcinome invasive de la vulve et généralement c'est au stade invasif qu'on va le diagnostic et les pratiques sexuelles changeant donc il ya beaucoup de choses qui sont nouvelles chez nous mais tout le monde s'est rendu compte à partir des années je vais dire des 2008 parce que je en 2007 je faisais partie d'un groupe qui formait les médecins de famille pour qu'il est sensibilisé on parlait pas des hommes on parlait pas de vacciner les garçons ça rentrait même pas dans notre protocole de vaccination et par la suite dans les années 2010 déjà 2008 les gens commençaient à se poser des questions quand les quand les chiffres ont commencé à sortir et les chiffres c'est cela bon je prends les deux extrêmes le cancer du col à gauche ben les femmes le cancer du pénis mais regardez ce cancer du larynx cancer de l'anus cavité orale langue amygdale larynx ici c'est la l'oropharynx et vulve et vagin c'est énorme comme quand on voit des chiffres sur une population de centaines de milliers de cas on se rend compte que c'est des choses comme le seul qu'on puisse dépister en dehors du vaccin c'est celui là le reste ils sont pas dépistables ils sont on peut les prévenir par un vaccin mais on peut pas les dépister en dehors de celui alors à partir de 2008 2010 on s'est dit bon il faut commencer à vacciner les garçons parce que un garçon contaminé non vacciné va continuer à contaminer les autres ce qui est le schéma classique je vais passer tout à l'heure que tous les pédiatres connaissent de contaminants vaccinés contaminants etc alors qui vacciner à partir de quel âge alors tous les protocoles que j'ai qu'on a vu que tout le monde connaît on parlait au départ de l'âge de 12 ans il y a eu des australiens les canadiens il y a eu les les nouveaux la nouvelle zélande qui a sorti également des trucs et puis il y a eu des il y a eu des faits qui ont fait pencher la balance vers un âge ou un autre et qui ont fait décider que c'est comme ça alors l'efficacité maximale d'un vaccin c'est avant la première relation sexuelle une fois que l'adolescente a commencé à avoir des relations elle est potentiellement infectée elle fait partie des 80% donc l'efficacité ne va pas être aussi importante que celle d'une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle 60% des infections HPV c'est pour les se font sur les cinq premières années de vie sexuelle donc si on laisse une fille ou un garçon débuter sa vie sexuelle sans le vacciner on baisse énormément donc de 60% quasiment au bout de cinq ans l'efficacité de ce vaccin je rappelle juste une chose c'est que si on vaccine pour le 16 ou le 18 on on protège contre le 16 et le 18 on protège pas contre le 33 le 35 le 52 etc ça c'est des questions qu'on doit se poser qu'on doit poser au laboratoire parce qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse jusqu'à présent et avec le premier recul de sur l'efficacité c'était au bout de avec un recul de cinq ans les cohortes les premières cohortes c'était des cohortes californiennes on voyait que au bout de cinq ans lorsqu'on lorsqu'on retestait le HPV chez les gens vaccinés et non vaccinés la majorité d'efficacité était dans les cinq premières années également elle était supérieure à l'immunité c'est à dire que dans deux groupes ceux qui étaient vaccinés clinaient plus vite le vaccin le virus que ceux qui n'étaient pas vaccinés et lorsqu'on reparle j'insiste beaucoup sur ce 80% de la population c'est la troisième ou quatrième fois que je le dis mais il faut dire que sur les 80% de la population la moitié ce sont des hommes donc vacciner juste des femmes c'est amputer 50% de la population d'une prévention qui est efficace alors le schéma dont je parlais tout à l'heure tous les pédiatres le connaissent mais on peut le transposer également au HPV on est vacciné on n'est pas vacciné on est vacciné on contamine beaucoup moins qu'on peut contaminer parce que le vaccin ne touche pas tous les oncogènes et ne touche pas les 200 types de virus HPV mais au moins quand on est vacciné sur un tétravalent ou un pentavalent quatre ou neuf sérotypes ben on a beaucoup moins de risque de contaminer son partenaire sexuel que si on n'était pas vacciné et de par là même une fois qu'il est contaminé lui va contaminer ou elle va contaminer d'autres d'autres personnes non non vaccinées je reviens brièvement sur l'historique des vaccins parce que ça a commencé dans les années 90 par un monovalent c'était le 16 qui n'a pas qui a fait son efficacité était claire je vais en parler tout à l'heure en 2006 est sorti le 16 et le 18 puis très rapidement le 6 le 11 le 16 et le 18 qui couvrait quand même les plus méchants mais notre erreur tout le monde le reconnaît maintenant c'est d'être dire ben écoute ça va être uniquement les fils et ce jusqu'en 2014 quasiment et au départ on a démarré avec trois doses m0 m2 m6 puis après on s'est dit si on les vaccinait après 11 ans ils n'ont pas encore débuté leur vie sexuelle mais leur réponse immunitaire était meilleure que celle de avant 11 ans parce qu'il y avait des pays qui commencent à vacciner à 9 ans et par la suite on va se rappeler de cette phrase qui est importante et puis après on s'est dit sur les dosages d'anticorps et le taux de la prévalence des infections hpv on s'est rendu compte que donner deux doses ou trois c'était la même chose donc déjà on gagne une dose à partir de 2014 on vaccine plus trois fois mais on vaccine deux fois et puis on va parler des recommandations de l'OMS de avril 2022 ça va changer encore beaucoup de choses alors en 2014 certaines parce que la santé par exemple au canada est liée et provinciale n'est pas étatique donc il y avait déjà des provinces la colombie britannique était très agressive sur le vaccin et qui a dit ben moi je vais commencer à vacciner mes garçons parce que c'est la moitié de mon échantillon des populations je peux pas laisser de côté on va y aller et en fait ils ont limité les garçons jusqu'à 26 ans ça c'est une question très importante surtout au maroc je pense que la médecine est très liée au contexte social du pays ou de la région ce que tu veux on va en reparler parce que pourquoi 26 ans ça n'a aucun sens c'est des comités d'experts je vous rappelle que le comité d'experts c'est le niveau de preuve le plus bas quand c'était les np5 et que il ya des choses qui sont en train de changer par rapport à la conception un garçon ou une fille qui à 28 ans n'a pas de relations sexuelles pourquoi ne pas le vacciner qu'est ce qui sur le plan physiologique ou physiopathologique nous interdit de vacciner un gamin ou un garçon de 25 ou 26 ans ou 27 ans qui n'a pas eu de vie sexuelle sexuelle auparavant même le même raisonnement pour les filles je pense que tout le monde est dans le même alors pour l'efficacité je reviens pour l'efficacité pendant les premières années quand on faisait la formation aux médecins de famille on nous avait donné un cd où il y avait c'était les données de laboratoire qui ont c'est les premières études ont été faites en au brésil en amazonie et non pas au canada je me pose la question pourquoi et on n'avait pas d'études de contrôler on n'avait pas de truc particulier puis les à partir de 2014 2016 2018 cocrane a sorti beaucoup 26 essais et là on a pu avoir des études d'impact sur la la vraie vie quoi donc les vrais chiffres et les vraies implications de tous les jours comme je disais tout à l'heure quand ils ont commencé avec le monovalent l'efficacité était démontrée d'emblée ils avaient des populations de de dans des régions reculées où ils ont pu cadrer des des cohortes de jeunes et par exemple des suivis de j'ai pris cet exemple qui était pertinent 16 à 23 ans tout active sexuellement et après 17 mois il n'y avait aucun hpv persistant donc on avait une efficacité vraiment démontrée d'emblée mais le 16 lui seul non n'arrange pas beaucoup les choses parce qu'il n'est pas seul encore au gène donc il y en avait d'autres et donc les laboratoires ont commencé à sortir d'eux ils ont sorti le bivalent le 16 18 le tetravalent appareil et puis le non avalan on va en reparler tout à l'heure et cocrane en 2018 a sorti une des plus grosses méta-analyses il y avait 26 essais cliniques et juste si on prend juste le cn2 le cn2 on l'a pourquoi ils ont pris le cn2 parce qu'il est à cheval entre cn1 qui va qu'on va pas traiter et qui va régresser dans la majorité des cas et le cn3 qui est la porte à la micro invasion puis l'invasion du carcinat et en fait la réduction est passée de 164 sur 10 000 à 2 sur 10 000 c'est le chiffre on n'a même pas besoin de d'études statistiques pour voir que c'est plus efficace et extrêmement efficace puis c'est des données de cocrane pour ceux qui s'amusent d'aller voir un peu les courbes allez-y mais ça va bon alors il ya un tableau qui a été repris par beaucoup d'instituts moi je l'ai pris sur une donnée de l'institut national du cancer en france les américains ont sorti la même chose les australiens avant eux c'est ce tableau là et ce tableau là est extrêmement extrêmement parlant le cervarix ou le garde asile il ya deux deux bivalents c'était le cervarix et le garde asile ils ont sorti le 16 et le 18 qui sont très intéressants très intéressants parce que c'est les plus méchants au niveau du col c'est 80% des cancers du col et regardez la réduction la réduction que ça fait entre oh ça c'est hscl c'est au grade c'est un cn3 entre le bivalent et le non avalent le neuf pentavalent pardon pas le nom et le pentavalent entre 47 et 81% de réduction des hauts grades je vous rappelle que les hauts grades évoluent dans une très grande partie à 80% vers un cancer du invasif l'évolution entre deux quatre sérotypes et neuf sérotypes statistiquement significatif regardez la différence entre le 16 et le 18 ils n'interviennent pas dans les condylons donc zéro efficacité sur les condylons parce que c'est pas le virus du condylons le 16 18 c'est le 1 et le 11 mais puisqu'il ya le 11 ici et le 11 ici regardez la réduction des condylons 90% les autres il n'y a pas il y a un changement énorme également de 70 à 90 pour cent pour le cancer parce que c'est le 16 et le 18 qui prennent 80% ce qui a permis cette avancée de 70 à 90 c'est de rajouter les autres qui n'étaient pas là en fait et qui couvrent 20% des cancers qui ne sont pas liés au 16 et au 18 les autres il n'y a pas un grand changement parce que soit c'est le 16 et le 18 soit c'est d'autres vaccins oncogènes qui ne sont pas encore inclus dans le vaccin il y en a 15 et tout le monde se pose la question c'est des protéines l1 de chaque sérotype pourquoi le vaccin pour les laboratoires n'ont pas sorti un vaccin avec 15 sérotypes ils ont sorti 1 puis 2 puis 4 puis 9 et c'est comme c'est comme au poker on sort un peu les cartes globalement ou les séries de voitures et tout le monde se pose la question parce que techniquement c'est faisable quand on pose la question au urologue ils te disent si dans la même ampoule on peut mettre 9 on peut mettre 15 vaccins 15 protéines l1 dosé de la même dosage et on aura les 15 oncogènes du hpv couvert par le même on n'a pas de réponse on n'a pas de réponse parce que on n'est pas dans la tête des responsables marketing des laboratoires l'efficacité également écoute on peut parler du lancet on peut parler du de toutes les données sur les dc in 2 et 3 l'efficacité 98 et 99 % c'est énorme ça veut dire que ces femmes là à qui on aurait dû mettre des colonisations ou des lasers on les laisse tranquilles elles vont pas faire de cancer elles vont pas faire de dysplasie de haut grade alors quel vaccin on revient toujours un peu en arrière parce que entre le monovallon qui n'est plus commercialiste depuis x temps le servarix qui est toujours là mais on l'utilise de moins en moins le garde asile celui là il est on le trouve au maroc mais je lisais hier sur un site français qui va être retiré de la commercialisation en france et on ils ne vont garder que le 9 et ce qui est logique en fait pourquoi garder ce 4 quand on peut mettre 9 dans un vaccin mais oui des 15 hpv dans le même vaccin on n'a aucune réponse dès là-bas alors les recommandations l'australie et la nouvelle zélande c'est ils ont ils ont vraiment performé le le royaume uni le canada ça a été vraiment les pays qui ont été les plus pragmatiques les plus percutants au niveau et du dépistage et au niveau et au niveau de la vaccination c'est le canada les femmes reçoivent une lettre du gouvernement madame vous n'avez pas fait votre frottis depuis plus de trois ans c'est gratuit comme pour la prévention du cancer du côlon comme des gens reçoivent des lettres disant ben il faut vous déplacer à tel endroit pour faire vacciner ou prélever ou etc alors les recommandations comment vacciner donc maintenant c'est clair et net il y a le cdc qui a sorti ces recommandations qui sont très claires 11 à 12 ans on commence filles et garçons donc le truc de dire que des filles on l'oublie et on a sorti le donc on n'est plus à trois doses les trois doses on les laisse pour des vaccinations tardives ou chez les immunos déprimés mais actuellement c'est deux doses m0 à m6 on peut aller jusqu'à 12 mois après la première dose et certaines provinces ou certains pays commencent à 9 ans je n'ai pas la prétention de dire est ce que c'est bon ou pas bon mais je pense que 11 12 ans c'est un bon âge pour commencer les vaccinations en france la chasse c'est fille et garçon de 11 à 14 ans deux doses donc plus personne ne parle de trois doses sauf chez les après les 15 et à 19 ans 15 à 19 ans trois doses et c'est m0 m2 et m6 ça c'est les recommandations françaises et alors en Nouvelle-Zélande la même chose tout le monde est resté sur je prends la Nouvelle-Zélande parce que vraiment ils ont été si on si vous allez lire sur le site du ministère de la santé publique ce pays là vous allez voir que l'information la rigueur des analyses est extrêmement pertinente et en fait deux doses pour eux c'est largement suffisante ils ont abandonné trois doses depuis longtemps sauf chez les ce qu'ils appellent les âgés les 15 26 ans et ils mettent une autre dose pour les ceux qui n'ont pas par exemple pour ceux qui ont eu le vaccin à quatre sérotypes ils proposent une troisième dose de rappel avec un non avalant un pentavalant avec le neuf donc pour équilibrer et compenser les vaccins qui n'ont pas été des sérotypes qui n'ont pas été couverts santé canada c'est la même chose neuf à 14 ans deux doses après 15 ans c'est trois doses mais si on si vous voulez revoir un peu le pourquoi de 15 16 ans trois doses il n'y a pas c'est des recommandations d'experts il n'y a pas de données probantes sur le plan longitudinal disant ben à 16 ans il y a deux vaccins seront plus efficaces que trois vaccins seront plus efficaces que les immunodéprimés tout le monde est d'accord même si le niveau de preuve est bon l'australie nouvelle zélande royaume-uni c'est la même chose l'OMS par contre est sorti en avril 2022 avec un truc qui a qui a qui a fait penser beaucoup de gens l'OMS te dit écoute le vaccin il faut l'utiliser mais une dose une seule dose suffit et quand tu vas lire dans le les conclusions ou les recommandations du groupe d'experts de l'OMS ils te disent une dose a démontré une efficacité aussi importante que celle de deux doses mais quand ils vont dans les recommandations ils te disent ils utilisent un des deux schémas de vaccination un ou deux doses pour les filles âgées de 9 à 14 ans un schéma une ou deux doses pour les de 15 à 20 ans donc même l'OMS en avril 2002 a commencé à faire sauter cette cette carte de trois doses à partir de 15 ans en disant une est déjà efficace parce que l'OMS ne pense pas comme un pays l'OMS pense global la Colombie-Britannique elle va penser à sa province la Nouvelle-Zélande elle va penser à son à son à sa population l'OMS est plus large et l'OMS je pense que l'arrière pensée de l'OMS est dire au moins si une dose est valable faites là au moins une dose si vous n'êtes pas capable de faire deux doses restez à une dose mais faites une dose vacciné vacciné alors deux doses avec un intervalle de six mois pour les femmes âgées de 21 ans et plus au départ j'y pensais pas honnêtement en consultation de tous les jours parce que au Maroc on voit de temps en temps venir en consultation des femmes qui sont nouvellement mariées parce qu'elles veulent tomber enceinte et c'est des femmes qui ont 28 ans 30 ans on leur pose la question madame vous avez commencé votre vie sexuelle quand et bien elle te dit il y a deux mois je me suis marié à deux mois pourquoi priver une fille de 28 ans ou de 30 ans qui vient de commencer sa vie sexuelle elle a épousé quelqu'un qui a deux ans trois ans dix ans de plus qu'elle donc probablement qui a connu d'autres partenaires avec elle qui a probablement appartenu à la au groupe des 80% qui ont été en contact avec l'HPV pourquoi cette femme de 30 ans on ne la vaccinerait pas avec au moins une dose ça c'est une question que je pose je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse et puis si on fait une bibliographie en faisant ça on trouve pas de réponse parce que ça n'a jamais été posé mais probablement sur le plan éthique c'est logique de penser à une femme qui est récemment mariée ou qui va se marier elle te dit ben je viens de voir parce que je vais me marier dans un mois je vais prendre la pilule parce que je ne veux pas tomber enceinte tout de suite je pense qu'il est légitime de lui parler il n'y a aucune contre-indication sur le plan physiopathologique sur l'âge de vaccination je ne sais pas si ce qu'en penseront les pédiatres on verra ça à la discussion tout à l'heure alors l'OMS avait été sortie également un peu en biais en disant au départ les filles vacciner surtout les filles parce que l'OMS a toujours pensé à un rapport qualité prix j'appelle ça comme ça et non pas en disant ben c'est un truc global il faut vacciner parce que l'OMS pense à des pays pauvres pense à des pays riches il faut qu'elles trouvent une recommandation qui arrange tout le monde et en fait ils ont changé d'avis par la suite quand tout le monde a commencé à vraiment se dire non non il faut vacciner les garçons parce que c'est la moitié de la population et c'est des vecteurs qui vont persister qui vont rester actifs dans la population et c'est là où ils ont commencé à changer de recommandation alors action rapide action lente est-ce que le virus est-ce que le vaccin est efficace pendant 5 ans 10 ans 15 ans actuellement il doit y avoir quelque chose dans le monde comme 65 millions de gens vaccinés on a un recul de 15 ans et jusqu'à présent quand on voit les chiffres de Nouvelle-Zélande de Canada de Nouvelle-Australie il n'y a pas de baisse de l'efficacité qui va être corrélée avec une augmentation du nombre de cancers ou du col ou du vagin ou du pénis ou de l'anus ou ce que tu veux donc la baisse est toujours en cours en Australie la baisse ne peut pas baisser plus parce qu'ils sont vraiment au ras du zéro ils frôlent le zéro je pense pas qu'ils puissent le rendre nul mais ils sont très bas et en 15 ans il n'y a pas eu de remontée de cette courbe bien sûr les surveillances épidémiologiques sont toujours en cours alors il y a une question qui est amusante j'ai mis la réponse que j'ai trouvée sur la bibliographie à partir de quand un vaccin est efficace quand on vaccine une fille de 15 ans on sait qu'elle a un petit copain puis qu'elle va peut-être passer à l'acte on se dit on va le faire vite mais au bout de combien de temps elle va être protégée on parle d'un mois après la deuxième dose mais avec les données de l'OMS qui te disent une dose est suffisante le délai d'action d'un virus à part doser les anticorps on peut pas c'est pas valable de doser uniquement les anticorps il faut voir à plus longue échéance quelle est dans une population dans une cohorte donnée population quelconque quel est le taux d'infection ou de dysplasie par exemple après une vaccination ça n'a pas été fait et si ça a été fait c'est tellement on va faire quoi on peut pas faire de prélément de l'anus de l'oropharynx de l'amygdale du larynx pour dire vraiment elle est infectée en bas elle est infectée en haut donc la durée ça vraiment j'ai mis point d'interrogation parce que c'est pas du tout clair si on met sur Medline sur Google sur ce que tu veux sur Cochrane sur les sites il n'y a aucun article clair qui va te dire tel vaccin est vraiment efficace à partir de telle durée après la vaccination alors les administrations concomitantes ça c'est la pédiatrie je m'en mêle pas trop mais si on va sur le site des pays qui ont 20 ans les effets indésirables 60 millions ça c'est des données d'il y a un an en un an je pense qu'il y a eu plus que 5 millions de vaccinés c'est les effets indésirables habituels douleurs alors c'est tout ce qui est réaction anaphylactique 7 sur 60 millions c'est vraiment très bas 3 syndromes de Guillain-Barré est-ce que c'est lié ou pas probablement 4 cas de lécémie cause à effet enfin c'est pas sûr que ce soit lié et un cas d'hypersomnie est-ce que c'est lié ou pas j'en sais rien alors en conclusion parce que ça fait en conclusion donc c'est un vaccin efficace mais chose importante on n'exclut pas le dépistage le message qu'il faut faire passer aux jeunes surtout vous pédiatres quand vous avez une gamine de 13 ans 14 ans devant vous vous pouvez pas lui dire vous allez vous faire vacciner on va vous faire vacciner c'est l'erreur que moi j'ai faite que tout le monde a faite on va vous donner un vaccin contre le cancer du col alors elle prend la pilule elle est vaccinée contre l'hépatite B elle n'a plus peur du cancer du col donc préservatif ce qu'il faut leur dire c'est que c'est un vaccin qui va les protéger contre une série de pathologies les condylomes on va parler sur les fiches qu'on peut donner aux parents le cancer du col il faut parler du cancer du pénis chez le garçon il faut parler du cancer de l'annus chez le garçon et chez la fille il faut parler de tous ces types de cancers et dire c'est très efficace mais lui seul sans dépistage je ne peux pas dire ne vaut rien mais sans dépistage ce n'est pas le top il faut et vacciner et dépister nous ne sommes pas dans un pays où on peut se permettre de dire c'est un 80% de la population est vaccinée donc le portage est faible et donc vous avez moins de noms on est dans un pays où le portage est très important où le dépistage est quasi inexistant la vaccination est très faible etc donc quand vous expliquez ça aux patientes ou aux jeunes le vaccin et la prévention et le frottis vacciner bien sûr avant la première relation sexuelle parce qu'il y a une perte de chance le vaccin ne guérit pas les lésions déjà existantes ça c'est clair et net vacciner les garçons et les filles on en a parlé plusieurs fois et au Maroc je pense je suis de ceux qui pensent que le dépistage à sa place peut-être plus que le vaccin parce que on voit encore des femmes de 50 ans venir avec des carcinomes du col stade 4 où la vessie le rectum est envahi c'est des femmes qui habitent à 20 km de rabat parfois c'est des femmes qui habitent à 10 km d'un hôpital qui n'ont jamais eu de frottis qui ont le moyen de se payer un frottis qui n'ont jamais eu l'information concernant le frottis il y a des femmes qui ont accouché 3 fois et n'ont jamais eu de frottis donc vraiment le problème est un problème social et pire que ça à mon avis alors les questions qui restent un peu sans réponse c'est les quid des encomutations est-ce que je donne un exemple le 23 qui n'est pas oncogène est-ce que dans 5 ans il ne va pas muter en oncogène ça je ne sais pas personne ne le sait c'est des surveillances de virologie qui vont nous le dire la durée d'efficacité est-ce qu'il faut faire un rappel au bout de 20 ans je n'en sais rien parce que les études ont commencé en 2006 peut-être en 2026 il y aura des données que actuellement nous n'avons pas et pourquoi il n'y a pas de vaccin à 15 virus oncogène il faut poser la question au laboratoire j'insiste beaucoup sur l'information et l'information qu'on donne aux gens les deux sites dont je vous ai parlé c'est des sites que moi je donne aux gens je donne aux parents qui viennent avec leurs enfants pour leur dire écoutez allez voir un peu j'ai remarqué que les parents quand ils revenaient ils étaient très gênés quand ils allaient voir masexualité.ca parce que c'est un site où on parle de tout ça a été fait au Canada par les Canadiens pour les Canadiens et en fait ils parlent de tout ils parlent d'infection ils parlent de contraception ils parlent de 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 pratiques sexuelles ils parlent d'homosexualité ils parlent de tout et en fait certains parents d'après ma petite expérience ont l'impression que c'est des informations un peu trop importantes à donner à leurs enfants alors que les enfants parfois ils ont des informations que les parents n'ont pas il y a deux fiches sur lesquelles on peut se baser il y a celle-là que j'ai trouvée sympa sur le cancer du col sur le dépistage pour les femmes jeunes à partir de 25 ans je vous rappelle juste une chose c'est que le dépistage actuellement il y a ce qu'on appelle les critères de Bethesda le dépistage du cancer du col commence 5 ans après la première relation sexuelle ça sert à rien de faire un frottis un an deux ans trois ans après une parce que la dysplasie ne commencera pas on ne trouvera pas de dysplasie ce qui serait intéressant à faire c'est un test HPV si on en a besoin et la deuxième information la deuxième pamphlet le deuxième pamphlet qu'on peut remettre aux gens c'est ce pamphlet qui est moi je le trouve un peu chargé mais il y a beaucoup d'informations c'est à dire il y a l'information sur comment protéger le cancer sur la vaccination sur beaucoup de choses je pense qu'au Maroc la Pélip où les les sociétés de pédiatrie et de gynécologie doivent mettre absolument en comme ce que vous avez fait avec le le dépistage je pense qu'il y a des choses qu'il faut distribuer chez tout le monde chez les dermatos les gynécos les pédiatres pour que les gens lisent sachent qu'il y a un vaccin pour leurs enfants etc parce que pour passer de je ne sais pas quelle est la couverture vaccinale au Maroc elle doit être quasi nulle pour passer de quasi nulle à 80% de la population personnellement je pense qu'au Maroc ça va nous prendre 20 ans et dans ces 20 ans sauf si Khalid sauf si ils le mettent en scolaire non non c'est fait on va en parler mais est-ce que c'est c'est scolaire est-ce que c'est fait c'est actif est-ce que c'est dans toutes les écoles partout au Maroc début octobre voilà donc est-ce qu'ils vont mettre fille garçon voilà c'est ça alors ça c'est à mon avis c'est une grosse problème c'est une grosse problématique ben tu vois c'est ce que disait l'OMS Khalid c'est ce que disait l'OMS en 2002 2004 et ils se sont réveillés par la suite c'était ma dernière diapositive merci cher ami clair précis on a tous peur tu nous en stresses et on a les pédiatres on n'a pas on n'a pas l'habitude donc effectivement moi j'ai une question quel est l'âge on va dire habituel ou l'âge moyen d'avoir un cancer de col de l'utérus écoute généralement c'est vers la cinquantaine mais combien la cinquantaine mais 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 donc là on a des enfants qu'on a vaccinés on va dire jusqu'à 20 ans on va dire jusqu'à 20 ans donc l'âge des enfants qu'on a vaccinés ou des ados qu'on a vaccinés à 20 ans et ils ont au maximum je dis bien au maximum 35 ans le reste est à venir donc les conclusions sont un peu difficiles c'est difficile on peut parler du portage on peut parler des choses on peut parler de l'élimination de l'HPV mais pour les les vrais cancers pour le moment c'est ce que je dis on est loin de la moyenne de la survenue de cancers donc c'est juste une parenthèse sur les études qui ont été faites quand tu regardes le tableau où tu montres le pourcentage de diminution des cancers je suppose qu'ils ont pris les populations vaccinées donc ils ont étudié les moins de 50 ans et tu as des tu as quand même de l'efficacité le tableau qui a été mis qui a été oui mais tu as quand même des pourcentages qui sont significatifs alors il y a juste une chose importante à dire c'est que c'est des pays où tout est noté ils ont des registres de cancers qui sont extrêmement bien tenus on ne peut pas avoir un cancer du col ou décéder d'un cancer du col sans que ce soit répertorié en Australie ou au Canada ça n'existe pas donc ils ont les vrais chiffres et ils ont les vraies prévalences nous on n'a pas ça on a un gros problème si il y a des femmes qui vont mourir d'une hydronéphrose sur un cancer obstructif d'une insuffisance rénale ils vont dire exactement et en fait on n'a pas la problématique je pense que quand on parle de vaccins les gens disent il faut vacciner il faut vacciner moi je pense qu'il faut vacciner vraiment il n'y a aucun doute là-dessus mais on est dans un pays où la prévalence est tellement importante que si on commence à vacciner Khalid l'arga manu aujourd'hui les résultats on les aura dans 20 ans qu'est-ce qu'on va dire aux femmes qui ont 20 ans actuellement aux 15 ans qui ne seront pas vaccinées parce qu'elles n'appartiennent pas à un maquillage ou elles ne sont pas dans un milieu et qu'on va rattraper encore dans 20-30 ans avec des cancers du col ou des jeunes garçons avec des cancers du pénis de l'anus des cancers du lard etc pour moi en fait vacciner une partie de la population et ne pas vacciner et ne rien faire moi je préfère quand même qu'il y ait une partie de la population qui va être vaccinée la seule chose moi je pose la question au laboratoire c'est du 4 que vous allez qui sera c'est pour les filles vous confirmez ça va être dans quelle école excusez-moi je pose la question bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien vraiment encore une fois merci à tous d'être venus merci à la Pélip merci à docteur Mdone pour l'excellente intervention du coup c'était juste pour clarifier par rapport au Gardasil 4 au Gardasil 9 et les petites questions que vous devez sûrement vous poser ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que le vaccin bivalent il protège plus de 75% des cancers qui sont liés à tout ce qu'on a vu et le quadrivalent il protège de plus de 90% tous ces cancers là du coup en termes d'efficacité on est déjà très bien l'OMS aujourd'hui elle vient recommander le bivalent donc le quadrivalent on est déjà à la vitesse supérieure et ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui encore une fois pour clarifier la situation du fait que la France elle a pu retirer le Gardasil 4 et laisser que le Gardasil 9 ça c'est une question purement de supply chain c'est une question de commande de produit et de comment rationaliser son portefeuille ça n'a rien à voir avec la safety du produit aujourd'hui le produit Gardasil 4 est excellent en termes de safety il n'y a aucun doute dessus et encore une fois si aujourd'hui au Maroc on a le Gardasil 4 et pas le Gardasil 9 comparé à d'autres pays c'est qu'en termes de maturité du marché aujourd'hui le produit Gardasil 4 est beaucoup plus adapté à un pays qui est socialement et économiquement relativement faible par rapport à d'autres pays aujourd'hui on a un produit qui coûte un peu plus de 700 dirhams comparé à un Gardasil 9 qui coûte beaucoup plus cher donc déjà protéger nos enfants et protéger la population avec un produit qui est relativement abordable comparé à un Gardasil 9 c'est déjà très bien donc vraiment si on arrive à protéger nos enfants avec un Gardasil 4 on est déjà très très bien et encore une fois pour rappel les trois piliers pour éradiquer la maladie ou pour la freiner au maximum c'est la vaccination comme vous l'avez dit docteur le dépistage très important et le traitement au final merci beaucoup la régie il faudra mettre la diapo les qu'est 9 voilà s'il vous plaît pour répondre à donc les chiffres ne sont pas les mêmes parce que là on voit au niveau Gardasil au niveau du concert le 4 il est 71% et le 9 il est 90% c'est énorme il faudra remettre la diapo et ça c'est des c'est des sources qui sont officielles c'est pas des sources vous voyez ce que je veux dire j'aimerais bien avoir un éclaircissement parce que vous avez parlé de 90% de plus de 90% ça c'est une source que je vais partager avec vous c'est quelque chose que l'on a en étude à notre niveau et que je vais partager avec vous docteur et que vous pouvez par la suite partager avec tous les médecins aujourd'hui présents mais c'est vraiment quelque chose que l'on a je n'ai pas la source là actuellement mais on peut la partager avec vous dans la semaine sans soucis et je vous garantis cette information on fera la diffusion sans problème super merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle on a reçu une petite question par rapport aux écoles et à la campagne de vaccination je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qu'on sait c'est que le programme d'NIP donc le National Immunization Program qui est organisé par l'État commence très très bientôt c'est prévu pour octobre et du coup on vous invite à suivre les infos il y a déjà des articles qui ont commencé à tomber dessus et on aura les détails très vite par la suite juste une question le vaccin qui est commercialisé et administré au Maroc il est fabriqué où ? dans quel pays ? il est fabriqué en Europe et je vais vous donner le pays exact d'accord parce que je n'ai pas fait une rétude ce n'est pas le but du jeu je n'ai pas fait j'aurais dû voir quels sont les pays d'Europe qui vaccinent avec le 9 ou le 4 alors quand j'ai parlé à mes collègues quasiment tout le monde vaccine avec le 9 actuellement